La générosité. Alors, c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à mon père Pierre Péladeau. Une générosité envers sa famille, envers son entourage, mais aussi envers son pays, le Québec. Un pays qui lui a tant donné et auquel il a voulu donner en retour. Mon père est né à Outremont, le 11 avril 1925. Il avait l'entrepreneuriat dans le sang. À 13 ans, imaginez-vous, il achetait des sapins de Noël à des cultivateurs pour les revendre. Trop jeune pour avoir un moyen de transport adéquat, il les livre en tramway. Mon grand-père, Henri Péladeau, est un fils de paysan qui a fait fortune dans le commerce du bois. À une époque où l'économie était largement dominée par une classe d'affaires anglophone. Alors, il avait réussi, lui aussi, à se faire une place. Mais cette histoire est loin d'être un conte de fées. Parce que l'entreprise d'Henri Péladeau est foudroyée par le crash économique de 1929. Après avoir pris soin de rembourser ses créanciers, il est lui-même emporté par le cancer quelques années plus tard. Si la famille reste à l'abri de la misère, cette chute est un véritable traumatisme pour mon père. Heureusement, ma grand-mère est là pour courageusement tenir le fort. Tout comme elle, mon père n'a jamais été le genre d'homme qui se laisse abattre. Au contraire, il transforme ce traumatisme en source de motivation. Grand admirateur de Nietzsche, il a déployé sa propre volonté de puissance. J'ai toujours été sûr que je gagnerais. J'ai toujours été sûr que je m'en irais là. Comme j'ai toujours été sûr que j'allais une compagnie de papier. Amateur de littérature, intellectuellement curieux, il fait d'ailleurs des études en philosophie à l'Université de Montréal et en droit, à l'Université McGill avant, de se lancer en affaires. Après avoir vendu, sans la prévenir, le piano de ma grand-mère, il rachète le journal de Rosemont, un petit journal de quartier en mauvaise posture financière. Il va réussir à le relancer en mobilisant deux de ses plus grandes qualités, l'ardeur au travail et le flair entrepreneurial. C'est le début d'une grande aventure. Pierre Pellado va acquérir, mettre sur pied et développer une série de petits journaux locaux. Ses choix sont judicieux parce qu'ils ne se contentent pas juste de vendre des journaux. Ils développent tout un réseau en achetant des imprimeries pour soutenir ses publications. C'était comme, un peu, la convergence. Et en 1964, il crée, la plus connue d'entre elles, le Journal de Montréal. Il va en faire le journal francophone le plus tiré en Amérique. Avec les journaux apotains et les magazines qu'il achète et développe, mon père est aussi l'un des grands responsables de l'émergence d'un star system au Québec. Il a contribué à forger un rapport intime entre les Québécois et leurs artistes et vedettes préférées. En 1965, il fonde Québécois, un conglomérat qu'il va transformer en fleuron de l'économie québécoise. À l'heure de la Révolution tranquille, mon père est devenu l'une des éminentes figures du, ce que nous avons appelé à l'époque, le Québec Inc., le symbole de l'émergence d'une classe d'affaires francophone. Et ses succès, il ne les a jamais vus comme une finalité en soi. Faire de l'argent pour faire de l'argent ne l'intéressait pas. Pour lui, ses moyens financiers devaient servir à faire avancer une société envers laquelle il se sentait redevable. J'ai jamais voulu vraiment faire de l'argent, mais c'est pas l'argent qui m'importait. C'était pas la chose importante. La chose importante, c'était de bâtir. Mon père croyait en la capacité des Québécois à accomplir de grandes choses, de très grandes choses. Il croyait tellement qu'il a lui-même rêvé d'un pays à la fin des années 60. Les Québécois sont capables de bâtir des grosses affaires. Les Québécois, on est pas des tatas. Il sera l'un des premiers hommes d'affaires à oser publiquement appuyer l'indépendance du Québec. Lorsque René Lévesque est battu aux élections de 1970, mon père lui offre une tribune dans les pages du journal Le Montréal. Le futur premier ministre y publie 984 chroniques en quatre ans. Pierre Pelladeau savait aussi qu'au-delà des combats politiques, la grandeur d'un peuple passe par sa culture et par sa langue. Et c'est pourquoi il a consacré une grande partie de son énergie au mécénat. Grand amateur de musique classique, particulièrement celle de Beethoven, il a voulu la rendre accessible au plus grand nombre, symbole encore de sa générosité. Il a notamment permis le redressement de l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Il a aussi financé la construction d'une salle de spectacle à l'Université du Québec à Montréal, le Centre Pierre Pelladeau, et a fondé le Pavillon des Arts de Sainte-Adèle, qui a permis de faire découvrir une multitude de jeunes musiciens et musiciennes. La philanthropie de mon père ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas limitée aux arts. Ayant souffert d'alcoolisme pendant une grande partie de sa vie, il a activement lutté contre ce fléau et contribué à déconstruire les tabous qui l'entourent. Membre des Alcooliques Anonymes, Pierre P, comme il s'appelait lui-même, il a financé deux centres de traitement dans les Laurentides, le Pavillon Pierre Pelladeau et la maison Raymond-Chopin Pelladeau, qui porte le nom de ma mère. Je crois que celui qui a beaucoup reçu doit beaucoup remettre. Et c'est tellement élémentaire que celui qui reçoit et qui donne reçoit encore. Alors pourquoi je le ferais pas? Il a aussi organisé de nombreuses campagnes de financement pour des oeuvres de charité et des institutions québécoises. Par exemple, celle pour l'Hôtel-Dieu de Montréal aura permis d'amasser plus de 8 millions de dollars qui représentent pour l'époque une somme considérable. En 1996, lors du déluge du Saguenay, il donne de son argent et de son temps pour aider les sinistrés. Au-delà des succès, des honneurs, du prestige, c'est de cet aspect de la vie de mon père dont j'aime me souvenir. C'est cet héritage qui me sert d'exemple en tant que fils, mais aussi en tant qu'entrepreneur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, la philanthropie est au coeur de nos activités chez Québécois. Nous suivons les traces de notre fondateur. Un homme d'affaires qui voyait, au-delà des chiffres, un citoyen à la fois fier et reconnaissant envers sa société. Un Québécois qui a mis toute son énergie au développement de son pays. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada